Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Francis Tapon, je pense que c'est un nom français. Et c'est un français qui est un revenant, disons, parce qu'il a beaucoup voyagé. Alors voilà Francis, et tu as fait des voyages dans le monde entier, n'est-ce pas ? Oui, 80 pays à peu près. Déjà ? Déjà, oui, à ce point-là. L'objectif c'est d'aller à tous les pays. D'aller dans tous les pays. Il y en a 156, n'est-ce pas ? 192, disons. Ah, il y en a plus que ça. Officiellement par la UN. Ah bon ? D'accord, d'accord. D'accord, donc tu ne pourras pas tous les faire peut-être, je ne sais pas. Non, je vais les faire. Tu vas les faire ? Oui. D'accord. Absolument. Alors, ton site francis-tapon.com, c'est un site qui parle de tes itinéraires, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'essaie de non seulement montrer à les gens qui sont intéressés de voir les voyages que j'ai faits, pour les inspirer, peut-être pour les donner des idées où ils peuvent aller. Donc, c'est la documentation, c'est-à-dire des vidéos, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de narratifs. Mais en plus, c'est aussi pour les gens qui sont intéressés dans mes deux livres que j'ai écrits, pour qu'ils puissent faire un download, pour regarder quelques chapitres, ils peuvent regarder gratuitement. Et ton livre, c'est quoi ? C'est un journal de tes voyages ? Bon, le premier livre, ça s'appelle Hiker on Hike. Peut-être que je peux... Oui, bien sûr. Je vais leur montrer. C'est l'autre. L'autre. Celui-là, c'est... C'est du hiking. Hiker on Hike. Et ce que j'ai fait, j'ai traversé les Appalaches. Ah oui. Donc, j'ai commencé près du Canada. Près du Canada, oui. Oui, près du Canada. C'est en Maine. Oui. L'état de Maine. Oui. Et j'ai marché 14 états dans les États-Unis et terminé, c'est à peu près 3000 kilomètres et j'ai terminé en Georgia. Et donc, ça m'a pris à peu près 4 mois de... Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les leçons que j'ai appris de ce voyage ». Tu t'es mis en forme à marcher autant ? Oui, à peu près... Dans ce cas-là, c'était à peu près 30 à 40 kilomètres par jour. Ouh ! Oui. Tu es très musclé, alors. Dans les jambes. Oui, seulement là. Seulement dans les jambes. D'accord. Si tu pouvais trouver un moyen de marcher avec les mains... D'accord. Mais cette expérience, tu l'as démarrée dans quel but ? Le but, c'était d'avoir du temps pour penser. Je pense que dans notre société, il y en a une tendance de toujours avoir des distractions. Oui. Les distractions technologiques. L'internet. L'internet, les mobiles, tout. Et donc, je ne voulais pas prendre un GPS. Oui. Je ne voulais pas prendre un mobile. Un téléphone. Un téléphone, non. Non. Rien. Je voulais être complètement... Déconnecté. Oui, déconnecté. Pourquoi ? Et donc, parce que je pense dans nos... Il y a tellement de distractions, un pas du temps pour penser. Hum. Et d'être seul. Et d'être seul avec tes pensements. Ben, la nuit, tu te mets au lit et tu penses un peu et puis tu dors. Oui, mais je faisais ça durant toutes les journées aussi. Et donc, j'ai fait ça une fois dans les abalaches. Je l'ai fait de nouveau dans les montagnes qui vont de Washington State, Oregon et puis tout Californie. Donc, c'est le Sierra Nevada et le Cascade Mountain Range qui est en nord-ouest. Donc, ça faisait des montagnes aussi ? Oui, ça, c'était 4200 kilomètres et c'est après à peu près quatre mois aussi. OK. Et finalement, le dernier trajet que j'ai fait, que c'était le plus fou, c'était... J'ai commencé en Mexique. Oui. J'ai fait toutes les montagnes rocheuses jusqu'à Canada et puis retourné... Au Mexique. Au Mexique, oui. Mais c'était sept mois, c'était 9000 kilomètres. C'était le plus grand. Et donc, tous ces voyages, le plus c'était, bon, non seulement voir la nature, mais aussi d'avoir du temps de penser. Donc, j'ai essayé dans ce livre-là, c'est de capturer les leçons que j'ai apprises dans cette trajet. D'accord. Alors, quelle est la différence entre penser une heure par nuit et penser toute la journée ? C'est difficile à décrire, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose de... Parce qu'il y a des gens qui méditent une heure par jour. Pardon ? Il y a des gens qui font de la méditation une heure par jour. Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est quelque chose de difficile à décrire si vous n'avez pas fait ça. Ah oui ? Donc, c'est comme être enceinte. Mais on ne peut pas décrire. Oui. Vous pouvez décrire, mais de vraiment imaginer, tu dois être enceinte. C'est vraiment difficile. D'accord. Non, j'ai compris, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu as appris de penser toute la journée ? Tu as appris quelque chose de nouveau ? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment nouveau. Bien sûr, il y a des philosophes qui ont écrit beaucoup de choses... Sur la méditation, oui. Sur tout ça, et donc je ne pense pas que mes leçons sont vraiment originales. Mais en même temps, je me suis rendu compte que vraiment, pour moi, c'était important de faire quelque chose que j'adorais faire dans ma vie. Et donc, moi, je suis allé à... Non, mais qu'est-ce que tu as adoré faire ? Penser ou marcher ? Voyager. Ah, voyager. Oui, c'est ça. Tu aimes voyager. Oui, j'adore voyager. Et donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose que j'adore de chaque journée, chaque heure. De te lever le matin. Oui, de lever et de voir quelque chose de nouveau chaque jour. Bon, d'accord. Et donc, si tu n'avais pas ton portable et ton ordinateur, comment tu communiquais ? Tous les 4-5 jours, je devais aller dans un village qui était près de les montagnes. Près des montagnes, oui. Oui, près des montagnes, pour que je puisse acheter... Connecter. Non, acheter de nouveau nourriture. De la nourriture. Où j'avais déjà des... Comment on dit ? Boxes. Des boîtes ? Des boîtes, oui, que ma mère m'a envoyées. Ah, et tu allais les chercher ? Oui, j'allais chercher à la poste. Et ta mère, elle s'inquiétait ? Oui, bien sûr. Comme tous les mères. Oui, alors elle t'envoyait à manger. Oui, elle m'a envoyé à manger et donc dans ces petits villages, des fois, ils avaient des bibliothèques. Ah, où tu pouvais aller prendre ton paquet ? Non, pas seulement le paquet, mais c'était plutôt pour me connecter à l'Internet. D'accord. Ou pour utiliser une... Une ligne téléphonique ? Une ligne téléphonique, c'est ça. La plupart des villes des Etats-Unis, ça, c'est pas de problème. Il y a beaucoup. Etats-Unis, Canada, c'est moderne. Oui, c'est vrai. D'accord. Les problèmes, c'est plutôt dans d'autres pays, non ? Oui, je pense que c'est vrai. Mais je suis étonné parce que pour mon deuxième livre, j'ai passé beaucoup de temps dans l'Europe de l'Est. Oui. Trois ans. Et puis, je me suis rendu compte que l'Internet, ça commence à être partout. Ah, d'accord. Même à l'Europe de l'Est. Oui, même dans l'Europe de l'Est. Et je pense que... Bien sûr, c'est pas aussi... Répandu ? Oui. Mais c'est partout, quoi. Ça commence vraiment à être quelque chose que tu peux trouver partout. Et alors, tu écrivais sur papier, pas sur... Oui, sur papier. Oui. Et aussi, j'ai envoyé des longues e-mails à mes amis. Et tu leur disais de garder ça ? Oui, c'est ça. Ou j'ai envoyé une copie à moi-même. Ah, voilà. Et donc, ça, c'était la base de mon livre qui... Celui-là. Que tu as fait. Ah, d'accord. Tu as rassemblé tes e-mails. Oui, c'est ça. C'est bien, ça. Ça, c'était le commencement pour mes notes. De tes livres. Oui, le commencement, oui. Et c'est la même chose avec mon deuxième livre. Parce qu'il y a un autre Américain de French-American School qui a fait ça. Il voyage beaucoup avec le backpack et tout. J'ai oublié son nom, mais c'était un ami de ma fille qui habite sur Pine Street, je crois. Je ne sais pas si tu l'as connu. Mais il est comme toi. Il aime beaucoup voyager. Et puis, il revient. Et puis, c'est drôle. Et finalement, là, il est retourné. Et puis, je crois qu'il s'est marié. Il a une petite fille là, maintenant. Mais comme toi, il l'a fait tous les pays. Oui. Et donc, à quel moment penses-tu que tu vas peut-être t'arrêter quand tu auras fini tous les pays ? Oui, ça, c'est l'idée. C'est de voyager tous les pays et on va voir à ce point-là ce que je vais faire. Mais mon objectif, c'est de... Bon, j'ai visité déjà à peu près 40% du monde et j'aimerais bien voyager le reste. 40% ? À peu près. Quel est le pays qui t'a le plus plu ? En Europe de l'Est, j'adorais Montenegro. Ah, Montenegro. Et toute la côte Croatie aussi, c'est incroyable. Montenegro parce que les gens étaient mieux que dans d'autres pays. Non, c'était sympa, mais aussi c'était la nourriture... La nourriture de plaisir. Oui, c'était un mélange étrange avec le slavic, slavic, nourriture slavique et la nourriture italienne. Ah bon ? Non, c'est comme un mélange de les deux. Et ils parlaient espagnol ? Non, ils parlaient à le... Bon, ils disent, je ne sais pas comment... C'est une langue slavique. C'est plutôt comme le russe que comme l'espagnol ou l'italien. Et tu communiquais avec eux en anglais alors ? Oui, je savais très peu dans... De slavique. Oui, un slavique. Ok. Je parle un peu de russe, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une conversation profonde. Oh, d'accord. Donc, au Canada, tu parlais l'anglais parce que tu allais sur la côte ouest. Oui, c'est ça. Et je suis aussi... J'adore aussi l'Italie pour les touristes. Je pense que c'est un pays qui est assez petit, mais en même temps, c'est tellement divers. Qu'est-ce qui t'a plu sur l'Italie ? Bon, ils ont beaucoup d'avantages que, par exemple, la France a aussi. Ils ont la plage, les montagnes, il y a la nourriture, c'est fantastique, oui. Le langage, j'adore l'italien. Ah oui, moi aussi. Moi aussi, oui. Et donc, il y en a des petits villages tellement mignonnes qui sont superbes. En même temps, ils ont des grandes villes comme Rome et Florence. Et Tchèfé, un peu tout ? Oui, et Venezia et tout ça. Donc, c'est une combinaison de toutes sortes de variétés dans un endroit. Et il y a d'histoires. C'est ça. Ils sont tous dans une petite, assez petite région compacte. Oui. Et vous pouvez voir tellement de variétés dans cette région. Donc, c'est fantastique. J'adore. D'accord. Tu as pu visiter les musées et tout ça ? Oui, absolument. D'accord, d'accord. Et où tu dormais quand tu voyageais ? Bon, quand j'ai fait mon deuxième... Bon, quand j'ai fait mon trajet par les États-Unis, quatre fois, quand j'ai fait une heure sur, je dormais dehors parce que j'étais dans les montagnes. Parce que c'était l'été peut-être ? Bon, l'été, le printemps et l'automne. Les trois saisons. C'est froid l'automne, non ? Oui, c'est vrai. Tant que vous avez un sac de couchage, ce n'est pas si mal. Ah bon ? Oui. Et la deuxième chose que j'ai fait, oui, donc j'essayais de plus... De ne pas payer pour l'hôtel, alors ? Bon, je n'avais pas une option quand j'étais dans les montagnes. Il n'y avait pas un hôtel près, il n'y avait pas des auberges. Ce n'est pas comme l'Europe, spécialement la France où les Pyrénées... Il y a des auberges partout. Oui, c'est ça. Non, j'ai traversé tous les Pyrénées. J'ai aussi fait le chemin Saint-Jacques. Et tu as dormi dans... Et là, il y a beaucoup d'auberges et des endroits où vous pouvez rester, mais... Dans les États-Unis, il n'y a pas. Tu voyages, tu voyages, tu voyages. Oui, c'est vide. Et c'est vide. Il n'y a personne. Est-ce que tu as un GPS ? Non. Non, non, pas du tout. Donc, mais dans le... Tu demandes où tu es ? Non, j'ai mon campus. Ah oui, tu as ton campus. Oui. Comment dire campus ? Tu as un compas, je crois. Un compas, oui. Donc, ça te guidait. Oui, et aussi j'ai une carte. D'accord. Et donc, avec la combinaison, je pouvais faire tout. Et en plus, donc, j'ai fait ça. Mais dans l'Europe de l'Est, j'aimais bien rester avec des familles. Ah bon ? Et donc, il y a un site qui s'appelle Couchsurfing. Oui, et c'est ce que tu as fait ? Oui, j'ai fait beaucoup de ça. En effet, le Télé 5 numéro 3, le canal numéro 3 dans la France, ils vont faire un interview avec moi. Oui. Quand j'étais en Nancy, je pense, peut-être. C'était près de Nancy, en France. Et ils m'ont fait un interview parce que je faisais le Couchsurfing et j'étais avec un mec qui s'appelle Sébastien. Oui. Et ils m'ont fait un interview pour la télé. Pour savoir ce que c'est ? Oui, pour savoir. En bref, il y en a des gens qui disent que vous pouvez rester avec eux. Oui. Donc, vous créez un profil. Oui. Et donc, vous demandez, est-ce que je peux rester avec vous ? Oui. Et ils regardent ton profil, ta réputation, parce que chaque fois que tu restes avec quelqu'un, ils vont te donner un feedback positif. Oui, un feedback positif, négatif ou neutre. Et donc, vous commencez à avoir une réputation. D'être bien. D'être bien. Et donc, les gens se sentent commodes. De vous accueillir. Oui, c'est ça. Confortables de vous accueillir. Confortables, oui. D'accord. C'est ça. Et donc, pour moi, c'était essentiel parce que c'était une manière d'entrer dans l'Europe de l'Est et pour comprendre les gens. Et c'est bien ? Ils étaient bien, les gens ? Oui, les gens, ils étaient très bien pour m'introduire à leur culture parce que les gens de l'Europe de l'Est, ils restent. Il y a, c'est une tradition d'avoir, que les jeunes restent avec leurs parents. Parents jusqu'à ce qu'ils se marient. Non seulement ça, mais beaucoup de fois, les grands-pères, les grands-mères dansent. Ils vivent à la maison. Exactement. C'est les anciennes traditions. Oui, oui, oui. Mais là, aux États-Unis, c'est l'opposé. Les gens partent. Oui. Les gens aux États-Unis, ils ne savent pas que vraiment... Les États-Unis, c'est quelque part qui est un peu unique dans ce sentiment. Je pense que si tu vas en Asie, en le Moyen-Orient... On garde les parents. Tu vas au Sud, en Amérique latine, partout dans le monde, la chose normale, c'est de rester avec tes parents, d'être avec tes grands-parents. C'est vraiment... En les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de pays où les enfants se détachent à 18 ans. Mais la chose qui est drôle, c'est que dans les États-Unis, ils disent « Tu restes avec tes parents ? Qu'est-ce qui... » C'est pas mal. Oui, c'est fou. Alors que c'est normal. C'est normal dans la plupart. C'est pas... C'est pas si mal que ça. Oui, c'est les Américains qui sont un peu... Ils sont pas normaux. Oui, c'est ça. Donc, oui, justement, ma fille, elle m'a dit « Je crois pas que je... que c'est normal que j'habite avec toi parce que c'est pas normal aussi bien. Si tu veux, tu peux. » Mais je pense que tu as fait tout ça parce que tu recherches quelqu'un ou tu recherches quelque chose ? C'est une bonne question. Non, je pense que les deux. J'essaie de comprendre le monde. J'essaie d'avoir des aventures. D'accord. Et donc, ça, c'est mon objectif. C'est mon but. J'aimerais bien voyager avec quelqu'un. Donc, en ce sens-là, je cherche quelqu'un. Oui. Pour une compagne. Oui. Mais, donc, peut-être les deux. D'accord. Mais tu as peut-être trouvé des compagnes et puis vous vous êtes séparés ou des trucs comme ça, c'est ça ? Oui, c'est sûr. Parce que, par exemple, quand je suis allé en... Quand j'ai traversé les États-Unis à pied, les deux fois que j'ai fait, c'était avec ma copine. Mais celui-là, la fois que j'ai fait le aller-retour, ça, j'ai fait tout seul. D'accord. Et dans l'Europe de l'Est, j'ai fait presque tous les voyages seul. D'accord. De temps en temps, j'avais... Tu as rencontré quelqu'un. Oui, quelqu'un, mais la plupart du temps, j'étais seul. Parce que c'est un peu difficile de... Beaucoup de personnes me disent, ah, Francis, tu as envie de voyager tout le temps. Je suis tellement jaloux. J'aimerais bien le faire moi-même. Mais c'est difficile. Oui, et aussi, ça peut être fatigant. Et les gens, ils disent, ah, tu vas aller à l'Afrique. Ah, c'est fantastique, je vais aller avec toi. Donc, je dis, ah, je vais aller pour trois ans. C'est beaucoup. C'est pas une semaine. C'est un peu trop, oui. Peut-être trois mois, trois semaines. Mais trois ans, c'est un peu... C'est un peu trop. Oui, surtout. Pour la plupart des gens. Pour changer de culture. Et puis aussi, il faut avoir les moyens. Je suis pas là. Oui, ça peut... Ça, c'est une autre question. Mais je pense que la plupart des gens, même s'ils ont le moyen, c'est un peu trop extrême pour de voyager tellement longtemps. De se séparer de la famille tellement longtemps. Oui, j'étais en Europe de l'Asse pour trois ans sans revenir. Jamais. Jamais. Pour trois ans, j'étais... Je n'ai même pas retourné à l'États-Unis. Mais tu n'as jamais pu démarrer ta propre famille, alors? Non, je n'ai pas une famille. C'est peut-être... Ça le fait plus facile. Ça facilite les choses. À part ta maman, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, avec ma mère, je parlais avec elle en Skype ou en e-mail. Oui. Mais maintenant, de voyager dans le 7e siècle, le 20e siècle... Il y a les avions... Oui, et non seulement ça, mais le Skype et les communications par l'Internet, ça fait beaucoup plus facile qu'avant. Ah oui, 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 tu peux voir la personne. Oui, et vous... Avant de téléphoner quelqu'un, c'était tellement cher de téléphoner. Parce que moi, ma mère est de Chili, mon père est français, donc je me rappelle quand j'étais très petit, d'appeler mes parents qui vivaient dans l'Europe ou en Chili, c'était... Très cher. Très cher, c'était... Maintenant, c'est gratuit. C'est presque gratuit. Effectivement, pour Skype, c'est gratuit. Oui, pour Skype, c'est gratuit, à part si tu appelles des portables, oui. Oui. Et même si tu appelles des portables, ça ne coûte rien. Ça coûte très peu. Oui. Très peu. Donc, ça, c'est bien pour toi. Oui. Donc, maintenant, si je comprends bien, attends, je m'excuse, au cas où il y a des gens qui sont intéressés de faire ça, tu finances tes voyages par tes bouquins, par tes livres? Oui, par mes livres. Et aussi par des opportunités de faire des... Reportages? Pas tellement reportages, mais plutôt speeches, comment on dit ça? Ah, tu donnes des conférences? Oui, des conférences. Les gens, peut-être, les compagnies peuvent me payer. Les écoles? Pas tellement, les écoles, oui, mais c'est une possibilité aussi, oui. Les écoles, mais... As-tu payé pour parler? Des compagnies qui veulent avoir un message d'inspiration, ils veulent savoir un peu plus du monde, ils veulent avoir... Ils veulent te consulter. Tu es devenu un consultant, finalement. Dans... Oui, de certaines... D'une certaine manière, ils peuvent te consulter. Je pense que ça aide. Je suis allé à Harvard Business School. Oui. Pour un MBA. Quand? Quand tu étais jeune? Oui, quand j'avais 27 ans. Je pense comme ça. Et puis... Et tu as commencé à voyager à quel âge? 20... Après l'école? Oui, dans les années 30. Après, 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 et donc, et donc, mais je comprends le business, je comprends... Ah d'accord, tu comprends ce monde de tous les transactions et tout ça, donc je peux parler leur langage. Tu as un speaker, oui, tu peux, tu comprends ce qu'ils veulent entendre, c'est ça? C'est ça, je comprends leur marché, je comprends comment être un emploi de eux et de... Et tu es payé pour ça? Oui. Donc ça, ça aide et aussi les bouquins, les deux. Donc oui, et plus tu voyages, plus tu seras en demande, c'est ça? Peut-être, oui. Et aussi l'autre chose, c'est que quand je travaillais avant pour les compagnies, je vivais toujours d'une manière très simple. Donc les gens qui écoutent à cette interview, je les encourage de vivre toujours d'une manière très simple. Parce que, alors là, tu peux gagner, même si tu ne gagnes pas tellement de sous, comme un salaire... Réduire tes dépenses. Réduire tes dépenses. Réduire tes dépenses. Vous pouvez gagner beaucoup de sous et d'avoir beaucoup de... oui, une possibilité de faire toutes sortes de choses. Donc je pense que le problème, c'est que beaucoup de personnes... dépenses trop. Oui. Toujours. C'est ça. Voyez-moi. Surtout à San Francisco, les loyers sont très élevés. Oui, c'est sûr. Donc c'est difficile. Oui. Tu loues quand tu es ici? Oui, je loue, mais... Mais tu vas chez des gens qui te donnent des loyers raisonnables. Oui, absolument. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc, pour retourner un peu en arrière, pourquoi est-ce que tu es allé dans un business cool et tu fais quelque chose qui est complètement opposé ou tu ne gagnes pas d'argent? C'est ça. Ça n'a pas l'air logique, ça. Oui, non, c'est pas logique du tout. Mais... Tu as fait un 180 degree turnaround? Oui, certainement. J'ai complètement... une révolution. C'est que... D'abord, tu voulais être businessman, donc? Oui, je voulais. J'étais intéressé dans le business, mais aussi pour moi, MBS, Masters pour Administration. Oui. C'était pour comme... Insurance, comment on dit ça? Insurance. Ah oui, une assurance. Assurance, oui. Parce que si jamais l'économie va très mal ou j'ai pas de succès dans... Tu peux monter ton propre business? Soit ça ou soit je peux retourner dans des compagnies grandes pour rencontrer un boulot normal. Et donc, c'est toujours... C'est toujours... C'est toujours l'option pour moi. Oui, c'est comme un backup. D'accord. Et tu l'as utilisé ce backup? Non. Tu l'as jamais besoin d'utiliser? Non. Pas vraiment. Bon, on pourrait dire que j'ai utilisé ça avant de partir. Ah d'accord. Dans tous mes voyages. Donc, juste après. Tu as travaillé un peu avant. Oui, j'ai travaillé un peu. Et donc, je vivais d'une manière très simple. Et puis, je pouvais gagner beaucoup de sous. D'accord. Et voilà. Donc, ça, c'était la manière que... Le secret de qu'est-ce que j'ai fait pour que je le puisse... Mais, je suis intéressé toujours dans le business. C'est intéressant pour moi. Spécialement de fait... La première compagnie que j'ai fondée... Bon, la seule compagnie que j'ai fondée après le Business School. C'était une compagnie de robotique. Oui. Des yeux robotiques pour faire des inspections pour les gens qui créent des produits. Tu avais une start-up ? Oui. C'était moi et deux autres ingénieurs. Et c'était ça où j'ai... Et eux, ils sont en train de manager... Ils continuent. Moi, j'ai sorti de cette compagnie. Et eux, ils ont continué la voie. Ils ont continué. C'était quelque chose... Donc, j'avais cet intérêt. Mais je continuais à faire ça. Mais, je me suis rendu compte... Je me suis demandé une question très simple. C'est, qu'est-ce que je ferais si j'avais 100 000 milliards de dollars ? Qu'est-ce que je ferais avec mon temps ? Ah oui. Qu'est-ce que tu ferais avec ton temps ? Et donc, c'est... La réponse pour moi, c'était de voyager. Et tu le fais 100... 100 000... 100 000 dollars ! C'est ça ? C'est ça ton challenge ? C'est son temps challenge ? Oui, c'est ça. Je pense que c'est important de savoir la réponse de cette question. Et de créer une vie... Autour de ça ? Autour de ça. Autour de cette réponse. Parce que je pense que... N'importe quelle... Qu'est-ce que c'est la réponse ? Il y a une manière de gagner une vie faisant ça. Ce n'est pas nécessairement facile. Peut-être que tu vas avoir... Faire des sacrifices. Mais... C'est possible. C'est ça, c'est ta passion. Oui, mais... Là, tu as voyagé pendant combien de temps ? 10 ans ? Euh... 7 ans, maintenant. De 29 ans à 36 ans ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, tu penses t'arrêter peut-être dans 5 ans ? Ou... Et démarrer quelque chose de sérieux ? Je ne sais pas. Pas vraiment. Euh... Je... Je pense que je vais continuer à faire ça pour au moins 10 ans de plus. Donc, tu auras 46. Non, en plus. Moi, j'ai déjà 42. Ah ! Tu as... Tu as commencé à voyager à 30 ans, pendant 7 ans ? 30... 30... Quand j'ai fait mon premier trajet sur les abalaches, c'était... J'avais 31. Ah ! 31. Et puis, j'ai travaillé pour quelques années. Ah ! Et puis, je... Et après, tu as repris ? En 36 ans, j'ai quitté mon boulot. Complètement. Complètement. Et tu as voyagé ? Oui. Donc, il fait 7 ans maintenant. Ah ! D'accord. D'accord. Et donc, peut-être, quand j'ai 50 ans, je vais arrêter. Peut-être. Parce que tu seras fatigué ? Pas tellement fatigué, mais je... Peut-être, je vais être fatigué. Mais je ne sais pas comment je vais sentir quand j'ai 50 ans. Mais c'était plutôt que j'aurais peut-être... Assez vu ? Assez vu de tout le monde, de tous les pays. Pour écrire encore des livres et des livres. Et je vais voir. On ne sait jamais. Peut-être, je vais continuer jusqu'à 60 ans. Je ne sais pas. Ah oui. Ça dépend... Tu vas prendre un goût à ça. Oui. C'est très difficile, je pense, d'adiviner ce qu'on va penser et comment on va sentir en 10 ans. Ah. Mais pendant que tu penses et que tu voyages, quelles sont tes révélations sur la vie ? Je pense qu'une chose, c'est de ne pas prendre la vie tellement en sérieux. Oui, parce qu'on peut partir demain, n'est-ce pas ? Exactement. Donc ça, c'est une chose que c'est important. C'est aussi que je vois que les gens qui sont très contents, ils donnent quelque chose à des communités. Ils ont, ils ont créé une communauté, soit une famille ou une communauté autour d'eux, où ils essaient de donner des choses. Je pense que les gens, j'essaie d'apprendre de toutes les erreurs que les autres gens ont fait. Ah, tu écoutes, tu écoutes les gens ? Oui, j'écoute et j'essaie de… D'éviter ces erreurs. Je pense qu'aussi, on a un sentiment… Je pense que quand on voyage, ça ouvre ta perspective. Donc, la plupart des gens, ils ont une perspective très étroite. Ils savent seulement ce que… Ils ont grandi leur petite communauté. Mais quand tu voyages, ça ouvre ta perspective et tu commences à considérer toutes les autres manières de penser, toutes les autres traditions dans le monde.